La pluie n'a jamais découragé la centaine d'étudiants qui campent sur le campus de l'Université McGill depuis trois nuits. Nous, on est prêts, on est très organisés. Les manifestants du campement refusent de partir, mais la crainte d'un démantèlement augmente, puisque l'Université a sollicité l'intervention des forces policières. Comme prévu en après-midi, l'affaire est portée devant les tribunaux. Une injonction contre le campement est déposée par deux étudiants de McGill qui accusent les manifestants de créer un environnement dangereux, hostile et violent. Il souhaite que le tribunal interdise toute protestation liée à la manifestation dans un rayon de 100 m de l'université. Sur le réseau social X, l'ESPVM dit évaluer les différentes avenues possibles en préconisant un dénouement pacifique. À Ottawa, Jusin Trudeau réagit pour la première fois au campement. Jusin Trudeau réagit pour la première fois au campement. Jusin Trudeau réagit pour la première fois au campement. Jusin Trudeau réagit pour la première fois au campement. À Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est catégorique. Ce campement n'a pas sa place sur le site de l'Université McGill. Pour moi, ce qui est important, c'est la sécurité des étudiants et de la population. Sur les lieux du campement, les allégations d'antisémitisme avancées par l'Université McGill sont immédiatement rejetées par les sympathisants de la cause palestinienne. Il n'y a pas de propos anti-sémites. On est tous anti-sionistes, mais on n'est pas anti-sémites. Il y a plein de juifs ici avec nous. Après de longues heures passées au palais de justice, la juge décide d'entamer la délibération pour prendre sa décision. Celle-ci pourrait être rendue mercredi matin. Chaque personne a le droit d'expression, mais chaque personne a le droit de protection. Mardi soir, 19 h, c'est dans une ambiance festive que sont rassemblées les manifestants. Et puis, Adi, vous êtes toujours sur place ce soir. Alors, comment ça se passe autour de vous? Alors, Pierre-Olivier, je vous confirme, il y a toujours beaucoup de gens qui sont là. Par contre, ils sont éparpillés un peu partout sur le site du campus de l'Université McGill. Voyons, on est à l'entrée justement du campus de l'Université du campement. Et en raison de cette pluie, de cette boue au sol, en raison de la pluie, vous voyez, on a installé à Pierre-Olivier des planches de bois pour faciliter les entrées et sorties dans le campement. J'ai l'impression, Pierre-Olivier, ce soir, que les étudiants sont là, toujours prêts à toute éventualité, si bien sûr, il y a intervention policière. Je vous confirme qu'il y a des policiers dans les environs, mais ils sont très peu. Et on vient d'installer, Pierre-Olivier, il y a quelques instants seulement, un chapiteau, comme quoi ces manifestants, ces campeurs n'ont pas l'intention de partir. Ils sont en train, justement, d'élargir ce campement. Alors, vous voyez ce chapiteau qui a été installé au cours des dernières minutes, tout juste avant d'entrer en onde avec vous, Pierre-Olivier. On surveillera ça demain. Merci, Adi. Je t'en prie. Je t'en prie. et je t'en prie. On se t'en prie.